Musique Donc du coup ici il y a déjà eu une culture, il y a déjà eu des pommes de terre en fait, des pommes de terre précoces qu'on a récoltées le 9 mai. Donc les petits pois c'est du Norli qui a été implanté en repiquage, ils ont été semés en motte et repiqués fin mars, 21 mars. Il y avait les pommes de terre qui étaient déjà installées, bon là ils repoussent tout seuls de l'année dernière ou de l'année précédente, et donc du coup le 9 mai on a récolté les pommes de terre, ce qui n'a pas du tout gêné les petits pois, j'avais mis de part et d'autre de la planche, et on a planté les tomates dans la foulée le lundi suivant, donc peut-être les 12 ou 13 mai. Et donc du coup pour moi c'est une association qui va fonctionner parce que d'ici deux, trois semaines les tomates vont prendre de l'ampleur mais les petits pois vont partir à ce moment-là aussi. Donc je réfléchirai même à la suite des petits pois, qu'est-ce que je mettrais au pied, ce sera soit du chourage, des repiquages comme ça, des choses à repiquer. Et au pied tu mets aussi une ligne de basilic ? Et bien voilà, du coup au pied, alors peut-être que ce sera ça aussi de l'autre côté, ça va dépendre comment évolue ma ligne de persil là-bas, mais ça sera peut-être aussi persil de l'autre côté, ou même salade. A la suite des petits pois, ce sera peut-être fenouil, persil, salade, basilic, j'en ai mais il sera replanté ailleurs d'ici là. Donc sur cette même planche, il y aura eu au moins 6 cultures différentes sur la saison. Et avant l'automne, quand on enlèvera les tomates. Alors, dans cette serre-là, j'ai voulu associer les brocolis primeurs, les brocolis de printemps avec, j'ai essayé différentes modalités, donc sur ces deux rangs-là, on a déjà cueilli dedans. En fait sur ces deux rangs-là, ce qui s'est passé, c'est que normalement c'était carottes, radis, tomates et carottes, radis, aubergines. Et le semi de carottes a merdouillé, il y a eu des carottes vraiment dans le fond et donc du coup, quand je me suis rendu compte que les carottes n'avaient pas bien levé, il était trop tard pour réenclencher un semi de carottes, donc j'ai mis les choux brocolis dedans. Donc sur ces deux planches-là, je les ai mis, j'ai mis deux rangs de brocolis, en quinconce espacées de 75-80 cm et sur celle-ci, en fait, j'ai mis qu'un seul rang de brocolis. A refaire, je referai cette modalité-là parce qu'en fait, bon là, ça a été déjà bien cueilli, donc on ne se rend pas bien compte, mais on va regarder tout à l'heure pour rechercher les tomates parce qu'en fait, voilà, sur ces deux planches, il y a aussi des associations. On est en brocolis, aubergines ici et là-bas en brocolis, tomates, haricots. En fait, dans l'idée, ici, c'était carottes aubergines, enfin carottes-radis aubergines. Dans le carottes-radis, on prélevait les radis, ce qui faisait de la place pour les aubergines. Et comme les carottes ont un petit peu merdé, du coup, j'ai mis des brocolis. Et là, la concurrence, elle est quand même un peu importante. On va regarder après pour retrouver les aubergines. Et là, avec les tomates, maintenant que j'ai que dit les brocolis, on voit les tomates un peu réapparaître. Alors, forcément, elles sont petites, mais elles sont présentes et je pense qu'elles vont repartir assez vite. Alors, c'est une deuxième série de tomates, ce n'est pas du tout à comparer avec celles-ci qui ont été plantées très vite. Mais bon, malgré tout, il y a quand même une différence. Et donc là, dans la modalité association brocolis-tomates, Et bien, ça, ça me paraît complètement à refaire. Un rang de brocolis sur le rang extérieur, les tomates et le persil et autres aromatiques ici. Sur cette planche-là, avant qu'on repique tomates et brocolis, il y avait des salades, des choux raves. Et voilà, surtout des salades. Et l'année dernière, je ne fais plus des haricots. Et donc, du coup, la grosse contrainte, en fait, par rapport à l'association avec le brocoli, c'est forcément le feuillage et la place que ça prend. Et donc, du coup, là, on a taillé ces tomates-là ce matin. Et il a juste fallu couper deux, trois branches de brocoli pour pouvoir passer. Donc, vraiment, un rang de brocoli des tomates, ça donne une contrainte le temps de la taille du rang d'à côté. Après, tout dépend de ce qu'on met sur le rang d'à côté. Mais par rapport aux tomates, on n'a pas du tout de déperdition de tomates. Ça n'a pas fait d'humidité. Après, les conditions ont été favorables aussi sur le mois qui vient de s'écouler. Il n'y a pas eu beaucoup d'humidité. Donc, il manque aucune tomate à la pelle du fait de la présence des brocolis qui les auraient gémés. Après, en conditions humides, à revoir. Et une association que je fais systématiquement depuis que je suis installée, c'est Aille Tomate. En fait, en novembre, j'implante l'ail de manière... avec une densité tout à fait normale, en fait. Donc, il est déjà assez beau quand on est en fin mars, début avril. Tout le mois d'avril, je vais cueillir de l'aillé. Enfin, tout le mois d'avril et tout le mois de mai, je cueille de l'aillé. Et là, c'est des tomates précoces qu'on a dû planter début avril dans l'ail. Et qui se développent complètement normalement. En fait, au tout début, c'est l'ail... Enfin, au tout début, jusqu'à maintenant qu'on ait tutoré les tomates. L'ail vient vraiment soutenir la tomate et la contraint à aller droit. Donc, là, on a un petit peu traîné. Donc, les branches commençaient à être lourdes. Et ce matin, ça a été un petit peu laborieux de tutorer. Mais ce n'est pas à cause de l'ail. C'est vraiment parce qu'on a laissé passer deux semaines de trop pour le tutorage. Mais en tout cas, j'ai récolté vraiment du bel aillé. Et ça n'a pas gémé les tomates. Et le sol, partout dans cette serre-là, le sol, ça a été à un moment donné... Compose de déchets verts noirs, là, l'année dernière. Et tous les hivers, c'est là où je fais de l'ail. Je mets un tapis de feuilles de forêt ou de feuilles de jardin. Un paysagiste me ramène une ou deux fois par semaine des camions d'herbes ou de feuilles. Et pour l'ail, à chaque fois, je fais un tapis de feuilles. Et là, on voit que tout a été consommé par le sol cet hiver. Il n'y a plus rien du tout sur le sol. Et au moment... Il y aura encore l'étape un peu laborieuse de récolte de l'ail. Parce qu'effectivement, les tomates, elles sont implantées très proches de certaines gousses. En plus, je plante les tomates, quand elles sont toutes jeunes, je les plante de manière couchée pour qu'il y ait un maximum de tiges dans le sol, pour que ça refasse un maximum de racines et qu'il n'y ait pas besoin de beaucoup d'eau. D'ailleurs, c'est vrai que l'arrosage est un petit peu... Là, maintenant, je vais pouvoir arrêter l'arrosage de l'ail pour pas que les gousses... Pas les gousses, mais pour pas que les bulbes pourrissent et pour qu'on puisse vraiment bien le récolter. Si je continue à arroser, déjà, les tomates n'ont plus besoin d'arrosage. Mais l'ail non plus, donc ça tombe assez bien. Ces deux cultures vont quand même assez bien ensemble. Les besoins d'arrosage sont à peu près coordonnés. Parce que l'ail, quand on implante la tomate, au mois d'avril, il n'a plus besoin de beaucoup d'arrosage. Et la tomate va en avoir un toutes les deux semaines, une ou deux semaines. Ça dépend des conditions climatiques. Et là, à partir de maintenant, l'ail n'a plus du tout besoin d'arrosage. Et la tomate en a besoin très très peu. Donc là, je vais essayer d'arroser le moins possible. Et du coup, ça facilitera quand même un peu la récolte. Parce que si on arrose de trop, quand on va tirer sur l'ail, au collet de l'ail, tout aura pourri et on ne pourra plus récolter les gousses comme il faut. Et donc du coup, la petite mission de récolte de l'ail, il faudra juste faire attention à ne pas abîmer les tomates. Mais ça se fait bien. Enfin, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a semblé compliqué. Donc là, je vous montre, une fois qu'on cueille les brocolis, on retrouve les aubergines. Et en fait, selon les variétés et selon les citations, la Slim Jim, ça c'est une Slim Jim, elle est violette, supporte très très bien la concurrence. Et on va voir tout à l'heure avec les carottes, elle pousse bien et elle attend de récupérer la lumière. Enfin, ça va très très bien. Donc là, les aubergines, elles ont été implantées en même temps que les brocolis. Et elles se sont retrouvées complètement ombragées, cachées par le brocoli. Et en fait, ça ne les gêne pas forcément. Ce qu'il y a, c'est que le brocoli ne fait pas beaucoup d'humidité. Il fait de l'ombre, mais il ne fait pas de l'humidité. Donc, c'est pour ça que ça va quand même assez bien avec les tomates et les aubergines. Ça ne vient pas apporter plein plein d'humidité. Là-bas, comme j'ai un petit peu de carottes en même. Là, tu vois, elle est là. L'aubergine, elle est là. Il en manque forcément. Là, c'est une Louisiana. Elle est là. En fait, je suis assez pressée de récolter tous les brocolis pour refaire du jour aux aubergines. La Louisiana, elle est là. Là, la slingine en face. Elles étaient en quinconce avec le brocol. Donc, elles sont quasiment toutes là, en fait. Là, sur les carottes. J'ai quand même beaucoup cueilli dans les carottes. Donc, il y avait quand même des belles touffes, comme si le semis a été raté sur cette partie-là. C'était bien rempli en carottes. Et en fait, on retrouve les aubergines. Et les aubergines, je les ai repiquées quand les carottes étaient avec ce genre de feuilles là, comme ça. Mais ça fait plusieurs fois que je le fais et je sais que les aubergines supportent bien. En fait, je gagne du temps sur le temps de reprise dans le sol. Parce que là, maintenant qu'elles vont retrouver la lumière, ça va se développer hyper vite. J'ai essayé haricots tomates dans les carottes et là-bas dans les brocots. Et haricots nains. Donc ça, c'est une repousse. Ça, c'est une repousse d'haricots haram qui n'était pas prévue. Mais voilà, quand je vais avoir récolté les carottes, on aura le haricots haram là et la tomate là. Voilà, haricots tomates. Haricots tomates haricots. Donc, je pense que c'est quelque chose, c'est une association que je recommencerai aussi, probablement. Peut-être avec un rond de carottes un petit peu plus espacé pour avoir. Là, t'as combien de rond de carottes ? Trois ? Non, là, j'en ai refait un à un moment donné parce qu'il n'y avait vraiment rien qui avait pris. Non, je crois que j'en ai qu'un de chaque côté parce que j'avais fait carottes, radis et radis, carottes. Et après, je suis venue en planter haricots tomates au milieu de ça, à la place des radis. En fait, c'est la serre des associations où les tomates sont partout. On a fait ça aussi. En fait, c'est une planche de fraises dont je n'étais pas très très contente, mais en fait, c'est de ma faute. Je ne l'ai pas bien implanté. J'ai ramené du fumier qui était trop humide, trop pâteux. Et donc, du coup, avec les fraises, on a planté les fraises directement dans ça, sans que ça se soit bien aggloméré avec la terre. Et c'est le genre de truc qui sèche et qui fait une croûte et qui, après, ne reprend plus du tout l'humidité. Et donc, on a perdu beaucoup de fraises, beaucoup de fraisiers. Et l'année dernière, ça n'a quasiment rien donné sur cette planche. Donc, au fur et à mesure de l'année, on récupérait des stolons et on venait les remettre ici. Et j'ai beaucoup arrosé en goutte à goutte en dessous pour que ça trempe un peu et que ça vienne un peu consommer cette croûte-là de fumier. Et je me suis dit, quitte à ce qu'elles ne fonctionnent pas bien, on allait ajouter quelque chose. Et de base, quand j'ai commencé à faire des fraises, l'année où j'ai eu du mildiou et où j'ai perdu quasiment toutes mes tomates, et très vite, j'ai remplacé les planches de tomates que j'avais par deux planches de fraises sous serre, avec l'idée de faire plus tard fraises-tomates. L'association fraises-tomates, en me disant, les fraises ne vont pas me faire perdre de place parce que je mettrai les tomates dedans. Et en fait, c'est la première fois que je le teste vraiment. Vu que cette planche-là ne marchait pas, on a mis une tomate au milieu de deux rangs de fraises, qui sont tombées 70 cm. Et là, je les conduis sur plusieurs tiges, les tomates, donc on va se retrouver avec un peu plus de tomates que ça. Pour l'instant, je n'y vois pas d'inconvénient. Là, tout de suite, les fraises n'ont pas nuit aux tomates, parce que le fraisier ne fait pas d'humidité abondante, et donc les fraises ne sont pas venues gêner les tomates. Bon, il y a eu un feuillage beaucoup plus volumineux, mais ça a été pour les tomates. Après, la seule chose que je vois qui pourrait gêner, c'est que la fraise va avoir besoin de plus d'eau que la tomate. Et donc, je ne sais pas dans quelle mesure ça va... C'est plutôt la tomate qui va peut-être gêner la fraise à un moment donné, dans le côté besoin en eau. Mais à voir.